Je reçois aujourd'hui Fabienne Folliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Normandie Aérospace, alors en quelques mots, présentez-nous NAE. Oui, bonjour monsieur. NAE, c'est la filière aéronautique normande qui recouvre les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité. On regroupe 160 membres dans toute la Normandie, dans tous les départements. Et notre but, c'est d'aider toute l'industrie au sens large à se développer. Et alors, qu'est-ce qui a poussé des industriels du secteur aéronautique et spatial de la région à se réunir ? Écoutez, ça date d'il y a plus de 20 ans où quelques gros industriels se voyaient de façon informelle et pour échanger sur leurs problématiques et jusqu'à ce que un certain monsieur Gérard Lisseau ait eu l'idée de créer une association pour justement faire en sorte d'officialiser un petit peu tout ça et avec des axes de travail qui ont évolué, mais qui sont toujours là à la base, c'est l'emploi, formation, le développement du business, l'innovation, la communication pour faire voir que la Normandie est une région aéronautique très importante, y compris dans la défense. Alors justement, en Normandie, la filière représente plus de 20 000 emplois avec plus de 150 entreprises. Qu'est-ce qui explique que Thalès, Safran ou encore Ariane Group se soient installés dans la région ? Pourquoi la Normandie est si attractive ? Alors, parce que la Normandie est belle, qui nous fait bon vivre, mais au-delà de ça, je pense qu'on peut remarquer quand même que toutes ces entreprises sont implantées pas très loin de la Seine. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'axe Seine, puisqu'on remarque en fait que toutes ces grosses entreprises sont tout près de la Seine. Donc, je ne sais pas quelle a été la réflexion à l'époque, mais en tout cas, c'est un constat. Il y a beaucoup d'entreprises dans cette zone. En tout cas, c'est une grande chance d'avoir tous ces gros donneurs d'ordre, Ariane Group, Thalès, plusieurs entités, Safran, T-Connecti, Clinton, Smith Connectors, on a aussi Revima, qui est très célèbre, qui est en Normandie. On a énormément de chances d'avoir tous ces grands groupes, et ce n'est pas dans toutes les régions françaises de la même chose. Donc, on peut être fiers. Alors, on l'a vu, c'est une filière très dynamique. Il y a différents événements qui viennent ponctuer l'année. Il y a des conférences, des vidéoconférences, des formations. Quels sont les temps forts de cette fin d'année ? Eh bien, écoutez, on va avoir notre responsabilité annuelle qui a été reportée au mois de septembre. C'est toujours un gros événement parce que tous les membres se rassemblent et on discute de tout un tas de sujets. On va faire venir Nexter, qui est un gros acteur de la défense à l'occasion de cette Assemblée générale. On a lancé aussi, tout récemment, et donc on va déployer jusqu'à la fin de l'année, des toutes nouvelles actions. Donc, on a une action de diversification sectorielle, dont le but, évidemment, s'explique dans la situation d'aujourd'hui. On a aussi une action pour aider tous les commerciaux de nos PME à être bons, commercialement parlant, de façon numérique. Puisque, avec ce confinement, il y a des habitudes de travail qui ont été prises et qui risquent de perdurer, notamment de faire plutôt qu'un rendez-vous physique pour une rencontre commerciale ou une prospection, de le faire par vidéo, notamment, ou avec une présence de réseaux sociaux très importante. Et donc, voilà, on lance une action pour muscler nos commerciaux sur ce point. On lance également un plan d'action défense très, très ambitieux. On va créer un comité défense NAE qui va rassembler à la fois des sociétés expertes de ce secteur, mais aussi des sociétés qui veulent se développer dans ce secteur. Et donc, là, on va s'intéresser au marché global de la défense, que ce soit la défense terrestre, la défense navale, le Naval Group, c'est aussi partie des membres de l'ENAE pour les sous-marins, ou la défense aérienne. Donc, il y a énormément de nouveaux programmes dans ce domaine. Et la France peut être très fière d'avoir cette belle industrie. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour nos entreprises dans ce domaine. Et puis, on va aussi faire un certain nombre d'actions dans le domaine de l'innovation. On va lancer une action qui s'appelle des joyaux. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors justement, on y reviendra plus tard. Donc, on va avancer quand même un petit peu pour arriver à en reparler. Sur votre site, on trouve aussi des offres d'emploi, d'alternance, de stages. C'est un secteur qui continue de recruter. Et est-ce que même ça continue d'attirer les plus jeunes ? Alors, on l'espère bien et on pense que oui. Puisque l'aéronautique, c'est un secteur qui fait toujours rêver et qui est vraiment très, très intéressant. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près 30% des entreprises qui se portent bien, qui travaillent dans le domaine de la défense et du spatial. Et donc, ces entreprises-là, en reste de général, ont toujours besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Et donc, on essaye d'organiser une opération qui s'appelle prêt de main-d'oeuvre pour faire en sorte que les entreprises qui ont besoin de recruter pour une période plus ou moins longue puissent trouver leurs ressources auprès des autres membres du NAE et ainsi éviter des suites de compétences, des disparitions de compétences. Donc, on a des premiers succès là qui s'annoncent. Et c'est vraiment quelque chose dont on est très content. Et alors, il y a par exemple des formations qui sont labellisées NAE, des formations d'excellence comme le bac pro-aéronautique, la licence pro-électronique et instrumentation. Vous pouvez nous en dire un peu plus à qui s'adressent ces formations ? Alors, ces formations, ce sont toutes ces formations en apprentissage. Ces formations s'adressent, il y a des fiches sur le site internet pour chacune d'entre elles. Donc, j'invite les auditeurs à regarder le site nae.fr où il y a toutes ces formations qui sont mentionnées. Et du coup, en fait, elles correspondent à des besoins de nos industrielles en région pour des compétences assez spécifiques. Et il faut savoir que tous les jeunes, du coup, qui font ces formations bénéficient ensuite d'une publicité ou, on va dire, d'un renfort de communication quand ils postulent sur le site nae.fr pour un emploi, puisqu'on valorise le fait qu'ils ont suivi des formations qu'on labellise NAE. Alors justement, cette labellisation, elle apporte cette publicité. Est-ce qu'elle apporte autre chose ? Oui, en fait, nous, on participe à tous les comités de pilotage de ces formations et on veille, en fait, à que ces formations soient bien en adéquation avec les grandes évolutions du monde d'aujourd'hui, notamment tout ce qui est industrie du futur, digitalisation. Et donc, on est intervenants et conseilleurs, on va dire, pour que ces formations répondent toujours au plus près aux besoins des entreprises, mais aussi au monde du demain. Et l'Europe, dans tout ça, parce que j'ai lu que les membres de NAE visaient l'Europe pour leur programme de recherche, technologie et innovation. En quoi les financements européens sont-ils importants ou nécessaires pour le secteur aéronautique et spatial ? Alors, l'innovation, c'est un axe de travail indispensable, surtout dans une économie mondialisée, pour se démarquer et se différencier des concurrents. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à toujours avoir une longueur d'avance. Mais en fait, ça se trouve très, très cher. Et autant les fonds en France peuvent être plus difficiles à trouver, autant au niveau européen, il y a des mannes de financement qui sont très importantes, mais qui sont compliquées à obtenir, parce qu'il y a des mécanismes qui sont très spécifiques. C'est la raison pour laquelle NAE facilite l'obtention de ces fonds européens pour les PME innovantes de nos secteurs. Tout d'abord, en connaissant très bien les mécanismes européens, et puis aussi, on identifie en fait quels sont les nouveaux appels à projets qui sortent, quelles sont les compétences requises, et comment faire pour être présents dans ces projets, et voir même NAE, quelquefois, se place en tant que pilote de projets européens. Donc l'idée, c'est vraiment de déposer des projets européens, d'accéder aux grands appels d'offres, non seulement français, mais européens, avec des dispositifs qui s'appellent aujourd'hui Horizon 2020, et qui vont s'appeler demain Horizon Europe, Clean Sky, etc. J'en profite pour dire en fait que tout cet axe de travail est très cohérent avec la partie CORAC du plan de relance aéronautique national qui a été annoncé. Donc le CORAC, en fait, c'est le centre de recherche de l'aviation civile qui construit les nouveaux avions de demain, les nouveaux aéronautes de demain, qui auront des formes complètement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est assez passionnant de voir tous les différents projets complètement décarbonés qui sortent, qui vont bientôt arriver jusqu'au PME pour faire des projets d'innovation, qui allient des grands groupes, des laboratoires de recherche, des PME, des universités. Merci Fabienne Folli d'avoir été avec nous, je suis désolé, l'émission touche à sa fin. Je rappelle que vous êtes directrice de Normandie Aéroespace.